Et bien bonjour à tous et bien ici nous nous retrouvons, nous nous trouvons sur cette chaire online sur la carte ukraine, une très jolie carte, une très jolie map Pour moi c'est tellement si je n'ai plus vert, je ne connais pas celle de niveau élevé mais c'est une carte qui est très très bien et qui me fait penser chez nous quand je vais dans la Camargue, voilà. Ce jour-là j'étais allé voir, c'est un peu moyen de faire quelques brochets dans les roseaux, dans la roselière, voilà, roselière fort bien d'ici d'ailleurs, graphiquement, vraiment c'est nickel, réadirant. Et c'est ainsi qu'après avoir attrapé, je ne sais pas moi, huit, dix brochets, entre un, trois kilos, que je suis tombé sur un de beaucoup plus gros je pense, je l'ai vite senti à la canne et il m'a donné vraiment du fil à retordre celui-là parce que je ne m'attendais pas qu'il aille se planter au milieu de la roselière et pour le faire sortir, ça n'a pas été sans peine je peux vous le dire, vraiment un réalisme époustouflant. Alors, c'est pratique parce qu'avec le pneumatique, quand on a affaire à une grosse bête, ça permet un petit peu de le suivre et de récupérer du fil dans la bobine. Parce que là, de toute façon, en plus, il partait à gauche et à droite dans les roseaux, eh bon, c'était impossible d'arriver à la voir. Alors, à force de batailler, quand même, je suis arrivé à me rapprocher, à me rapprocher assez de lui pour arriver à l'apercevoir, passer furtivement à côté du pneumatique. Et c'est là que j'ai merdé. J'ai merdé au point de vue enregistrement parce que, bon, je filme pas, j'enregistre pas sans arrêt parce que ça ferait un fichier énorme. Et alors, je mets en marche, j'arrête et puis, comme je n'avais aucune indication à l'écran, bien entendu, la séquence où je l'épuisette, eh bien, bien entendu, l'enregistrement marchait. Et moi, en pensant le mettre, finalement, je l'ai coupé. Voilà, j'ai juste la photo de ce brochet. En tous les cas, c'est fait un fameux combat que je suis pas prêt d'oublier. Je vous dis merci et à bientôt.